Bonjour et bienvenue sur Aélin Balagan. Aujourd'hui j'ai sorti la limousine. Rien de mieux pour manger mon caviar. Mais aujourd'hui, c'est un autre caviar qu'on va déguster. Celui du Liban, le moutabal. A tout de suite de la cuisine black and white. Hey ! Tout est prêt pour cuisiner notre caviar d'aubergine. Alors pour cette recette, on aura besoin d'aubergine, de tahiné, d'huile d'olive, de citron, d'ail, de paprika, de sel, de persil et de la grenade. Oh non ! Oh ça fait mal, j'en ai marre. Je me suis encore fait avoir. Cette recette est trop explosive. Pour cette recette, je vous gâte. J'ai pris trois belles et grosses aubergines. Ça va être l'extase ! Allez, on commence. Sous-titrage ST' 501 Les belles et grosses aubergines sont cuites. Elles ont même doré. Vous allez pouvoir les démonter pour pouvoir ensuite faire un beau montage. Mais attention, quand vous allez prélever la chair pour la mélanger avec plein d'autres bonnes choses, n'utilisez pas un mixeur. Vous allez broyer dans ce cas les graines qui sont contenues à l'intérieur de l'aubergine et ça va donner de l'amertume. Alors ce que vous faites, plutôt, vous allez écraser la chair et bien mélanger avec une fourchette, avec une cuillère. Et là, en plus, vous aurez une jolie texture pour votre caviar d'aubergine. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, notre moutabal est prêt. C'est une véritable explosion de couleurs et de textures. Regardez-moi comme il est tout joli. On a ce caviar d'aubergine dont la douceur est comme une caresse au palais. L'huile d'olive amène de la rondeur au plat. Et nos graines de grenade amènent du peps et du croquant. Hum, mais qu'est-ce qu'on va se régaler ? Allez, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. J'ai longtemps cru que le caviar était un mets délicat, raffiné, réservé à une certaine élite. Un jour, je crois à un gamin, probablement venant d'une banlieue nord, et qui sortait d'un fast-food américain. Et là, il me dit, mais non, le caviar, c'est du poisson pané. Sous-titrage Société Radio-Canada